Les populations en difficulté, en décrochage, le nombre de titulaires de RSA, plus 8%, je crois que vous avez dit, les ménages à faible niveau de revenu, évidemment, ça c'est un souci, une faiblesse pour notre département, et donc ça justifie les efforts d'insertion, les efforts de formation professionnelle, les efforts d'accompagnement social qui doivent être faits pour que ces populations retrouvent un chemin vers l'emploi. Le nombre de logements mis sur le marché est insuffisant. Il y a le prix du foncier, il y a toute une série d'éléments qui entraînent cela, mais donc on a en tout cas à maintenir un effort de soutien à la création de logements. Et puis il y a tout le domaine des infrastructures. On voit bien que ce qui est important pour attirer à la place des habitants des entreprises, ce sont les infrastructures, en particulier celles de transport, mais aussi celles du Tréonibi, et l'importance que ça peut avoir sur les populations, sur tout ce qui pourrait être fait pour accueillir dans votre condition des touristes, pour les émerger, pour leur faire visiter des sites, etc., doit être entretenu.